Salut, remote view de Napoléon à Waterloo. Voici Courtney Brown à l'écran et nous allons commencer par le remote view, la séance de remote view de Camia Johnson, une de ses remote viewuses. Je reprends Camia Dunson, que nous voyons là à l'écran. J'en accélère rien. Bon, elle discerne une structure, deux structures principales au milieu de ce qu'on pourrait appeler un bourg, au milieu de la nature, mais ce n'est pas une ville. Beaucoup de sujets et tous masculins, beaucoup de bruit, des voix, des cris, des explosions, atmosphère chaotique, odeur de produits manufacturés, la poudre, et des sons aussi qui sont manufacturés, issus de l'homme, va-t-on dire, et beaucoup d'énergie. Quand je dis ici de l'homme pour les sons, produit par l'homme, un champ de bataille, vous imaginez. Nous, on sait que c'est Waterloo, elle, elle ne sait pas. Toute la région étant très énergétique, va-t-on dire. Il y a beaucoup de mouvements d'énergie tout autour. Dans le ciel, au niveau de la terre, autour des gens. Elle perçoit des objets ronds dans le ciel, mais elle les dessine comme ça. Enfin, je suis beau dehors qu'elle fait plutôt allusion à des boulets de canon, en gros. Non, parce que, moi, je n'ai pas vu la séance encore, mais pour moi, il était secondé, le père Napoléon. Il était suivi d'assez près, pour le moins qu'on puisse dire. Il était implanté, d'ailleurs, même aussi, depuis sa nuit dans la Grande Pyramide, mais c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, a priori, elle parle des boulets de canon, là, parce qu'elle les parle dans l'air, mais aussi en vol horizontal. Donc, plein de mitrailles, quoi. Pleine face, on va dire. Elle décrit une certaine pagaille. Les yeux brûlent, il y a quelque chose dans l'air, de la fumée. Elle s'est sentie impactée au niveau de sa poitrine. Et elle avait une douleur dans le dos, aussi. Je pense que là, elle s'est intégrée dans un des soldats. Peut-être Napoléon lui-même. Il n'a pas été blessé à Waterloo. L'atmosphère est saturante de stress. C'est un champ de bataille, tout le monde est en... Ça part dans tous les sens, on va dire. Elle voit quasiment des gens voler dans les airs. Elle ne dit pas en petits morceaux, mais bon, je suppose que... Vu qu'on connaît le sujet. Elle les voit tomber du ciel. Donc là, elle va faire un saut 24 heures avant et puis 24 heures après. Je crois. Donc 24 heures avant, rien ne se passe de particulier. Il n'y a pas grand monde. Elle voit juste les structures. 24 heures après, par contre, c'est très sombre, nuageux, brumeux. Elle peut voir quelques structures, mais la région est couverte de fumée. Elle ne voit pas de sujet sur place. Sujet humain. Donc elle se concentre sur un sujet principal. Là, je pense que c'est Napoléon. Elle décrit un homme à la peau pâle, blanche. Grand, mais plus grand qu'elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément très grande. Ce qu'elle dit, il m'arrive là. 20 centimètres de plus qu'elle. On va dire... Je ne sais pas. Peut-être qu'elle parle avec le chapeau. Non, parce que lui, il a une tête. Il a un gros nez, les cheveux bruns, courts. Donc elle nous l'a schématisé ici. Elle explique aussi qu'il a des beaux habits épais. Il se sent un peu perdu, je dirais, au niveau esprit. Il semblerait qu'il manque d'empathie, qu'il n'ait plus ou moins rien affiche de ce qui se passe. Il ne pense à rien d'autre que son problème actuel. Il ne sent pas bon. Là, elle va pénétrer l'esprit de son sujet. qui a très confiance en lui, qui est légèrement arrogant aussi. Mais il lui semble aussi qu'il rame. Il a le cerveau qui rame. Il pense à de multiples choses à la fois. Il essaye de tout entendre. Il essaye aussi de tout réagir. Il paraît submergé. Il ressent une pression quand même. C'est un peu à l'opposé de tout à l'heure, ce qu'on disait à propos du manque d'empathie. Enfin, j'ai l'impression qu'il se met la pression pour les résultats, mais les hommes, ils s'en fichent. Peut-être. Ça lui embrume carrément la tête de s'intéresser à la confusion d'Apriori, le père Napoléon. Vraiment, il a état d'esprit à qui on ne peut rien dire. Il est confiant en lui, très arrogant, sûr de lui. Il a réponse à tout. Il a toujours raison. Comme s'il avait quelque chose à se prouver en plus. Enfin, il n'y en a que pour lui. Il en va péter tout le monde. Il n'est pas gai du tout. Si on se demande s'il peut soutenir une érection… Bon, ça va être du boulot. Je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre. Je veux dire, si vous pouvez, c'est assez gai. Donc, elle conclite, si j'ai bien compris, en disant que s'il peut, ça peut être plutôt laborieux. Elle se pose même la question de savoir s'il a des problèmes avec sa mère. Elle ne ressent rien à propos de la mère. Il s'en fout, il ne pense pas du tout à elle. Il lui semble qu'il lui manque quelque chose. Lui, il lui semble qu'il manque quelque chose dans sa vie. Elle se demande s'il est bipolaire. Non, il n'a pas l'air bipolaire. Mais son cerveau touche à tout à la fois. Il est partout à la fois, en même temps. Et il était particulièrement actif. Il dormait très peu. Je pense qu'il devait avoir un certain QI aussi. Et il y a cette situation d'être pucé, semblerait-il. Moi, je suis tombé sur un article où, lors d'une autopsie de son crâne, le gars est tombé sur une puce. Et je suis tombé sur une vidéo où il y a quelqu'un qui était au courant de ça et qui disait que c'était une puce Motorola 2015. Et c'est là que rentrent en sujet les voyageurs temporels qui suivent l'affaire. Ou en tout cas, le côté suivi dont je parlais au début. L'histoire a été complètement orientée à cette bataille. Il y a eu les bouleversements bancaires au niveau de la couronne d'Angleterre. Enfin, de la reine, d'ailleurs. Je crois que c'était Édouard VIII. Et les Rothschild ont pris le pouvoir sur l'Angleterre. Et il l'avait déjà bien ailleurs aussi. C'est plus ou moins ce qui a lancé la phrase « Je n'ai rien à foutre de qui gouverne tant que c'est moi qui possède la monnaie, qui contrôle la monnaie. » Bon, on va reprendre. Bon, donc, il n'est pas bipolaire, mais il est confronté à des situations qui lui titillent les émotions. Il lui semble qu'il tient à la lucidité par un fil et qu'il s'y accroche bien. Mais il a deux doigts de perdre pied. Il a bien l'impression qu'il a perdu l'affaire, là, en tout cas. Comme il est entouré par d'autres sujets qui ont quasiment le même état d'esprit, elle va s'intéresser à eux. Donc, ils ont plus ou moins le même stress que Napo, mais ils n'ont pas le même état d'esprit vis-à-vis de lui. Ils s'ennuient. Ils sont en colère. Ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire pour Napoléon. Puis de toute façon, quoi qu'ils disent, il a toujours raison. Vous voyez l'ambiance. style, bon, qu'est-ce qu'on fout là, quoi, maintenant, nous ? À quoi on sert, finalement, quoi, l'idée ? Ils ressentent bien qu'ils n'arriveront jamais à avoir un avis commun. Ce n'est pas une ambiance agréable, on a bien compris. Et particulièrement autour de Napoléon. Il leur semble vraiment parler à un mur. La cause est perdue. Vraiment, ça leur tape sur le système. Ça les ennuie gravement. On imagine. Ça part à bolo. Tout part à bolo. Ils se font attaquer tous les bords. Ils ont tout perdu. Et le boss, il plane. Il est saturé. Il est dépassé. Effectivement, ils essayent de le convaincre, mais il ne veut rien entendre. Il a fait le blackout. Il est fermé sur lui-même. Ils sont tous aussi anxieux. Et puis, je pense que ça continue à mourir dans tous les sens alentours. Pendant ce temps, Napoléon, lui, il se sent comme, de toute façon, pouvant être le seul meneur actuel. Je dirais qu'il fait preuve d'incompétence et malgré ça, il ne le voit pas. Donc là, je pense qu'il a un problème mental, sérieux. Il faut destituer immédiatement un général dans cet état-là. Sinon, tout le monde se fait massacrer. Si on attend de lui les ordres, il faut tout de suite que le flambeau soit repassé à quelqu'un qui ne soit pas paralysé. Enfin, il n'est pas paralysé, mais en tout cas, il ne sait plus quoi faire. Il est en grande confusion. Et il ne pense qu'à ça. Donc, là, c'est marrant, mais elle parle d'elle. Et elle dit, j'aurais du mal à vivre cette scène avec lui. C'est parler à un mur, ça ne sert à rien. Enfin bon, il ne comprend rien, il est trop con. On dirait, en étant un peu... Bref. Et elle se demande même, est-ce que j'aimerais le rencontrer ? Elle dit non, non. Mais bon, il ne lui semble pas non plus comme quelqu'un d'absolument horrible non plus. Donc, elle se sentirait paralysé avec ce mec, mais elle ne fuiterait pas pour autant. Dirait-on en langage d'aujourd'hui ou d'hier. On va passer maintenant à la session de Mélena Hall. Ah, c'est marrant, ils ont le même idéogramme. Bon, là, je vous l'avais mis en vitesse normale. Enfin, c'est ça, vitesse à elle en tout cas, mais normale, pas accélérée. Donc, quasiment même décor, quelques structures du monde, de la végétation dans le lointain des collines habituelles. Enfin, normal. Elle sent aussi de l'eau en distance, plus loin. Oui, Waterloo, que d'eau, que d'eau. Le sujet principal est dans la fin de sa vingtaine, le début de sa trentaine. Bon, un des sujets qu'elle perçoit est habillé à peu près comme un blanc. Donc, un petit moustache. Les autres sont similaires, habillés pareil. Mais bon, bel habit. Donc, elle nous décrit de l'animation, beaucoup de monde. Des chevaux, des gens bien habillés. Et là, d'autres personnes aussi avec de beaux habits. Des habits classes, quoi, quelque part. Et là, elle dessinait aussi la tête d'un personnage avec un chapeau. Et là, elle nous a fait trois traits qui tracent le bicorne. Non, parce que nous, on sait. C'est Waterloo. Mais elle, elle ne sait pas. Il fait chaud. C'est ensoleillé. Il y a de la fumée qui vient des structures. Il y a aussi des femmes, mais c'est essentiellement des hommes. Elles ressentent des odeurs de bouffe, mais noyées dans des odeurs âcres, de fumée, on va dire. Les gens parlent fort, ils se crient dessus. Et le langage est, elle est en train de nous dire, elle cherche. Ça ressemble à de l'anglais, mais c'est très différent. Très différent aussi, je suppose. Là, on est peut-être plutôt quand même dans le camp français. Et il me semble qu'il y avait donc des français, des anglais et des prusses. Donc, elle nous a fait une description physique extérieure. D'intention aussi, du style observateur, de tout savoir. Et là, elle va pénétrer son état d'esprit. Donc, c'est lui qui est en charge, mais il a des problèmes. Il lutte. Si elle devait la rencontrer, elle s'en tirait à l'aise, mais aussi nerveuse et même effrayée. Le sujet la considérerait comme soit ennemie, soit en tout cas perturbatrice. Je m'étonne. Mais plutôt dans le sens qu'elle ne correspond pas au type de genre qu'il fréquente habituellement. Les gens autour de lui, tout le monde lui obéit. Ils sont très dévoués. Ils le traitent comme une royauté. Il semble avoir une personnalité assez aléatoire, mais les gens autour de lui font avec. Il a beaucoup d'ennemis, mais toutefois, les gens qui l'apprécient le vénèrent, on va dire. Il est assez intouchable et aussi athlétique, mais aussi intouchable au deux sens du terme. Physiquement, elle ne sentait pas de contact. Elle ne sentait pas qu'il l'apprécierait, mais aussi intouchable au niveau par réputation. Mais oui, il est soutenu. Il est respecté et soutenu. Au niveau de l'époque, ça lui paraît être dans les années 1800. C'est marrant, il nous a refait un bicorne ici. Et puis quasiment un là aussi. L'environnement est un style antique, ancien. Ah oui. Ces gens n'ont pas de téléphone, rien. Et maintenant, voici la session d'Aziz Brown. Bon, là, c'est eux qui ont accéléré. Beaucoup de sujets en mouvement, beaucoup d'activités. Une foule, des animaux, des chevaux. Donc, il y a une certaine opposition entre le sujet central et ceux d'alentour. Il lui ressent une certaine colère. Il est en prise de tête avec un de ses officiers. Donc, je traduis en gros. Et Napo se sent, lui, en position d'avoir raison. Mais en même temps, il est très en colère et pas du tout satisfait par la situation. C'est-à-dire qu'il va avoir raison. C'est le plus fort, il a toujours raison et c'est le commandant. Ça montre tout ce qu'il a ordonné. Là, c'est en train de faire une copieuse, quoi. Il a un certain problème mental. Il ne veut pas admettre, en fait, qu'il a tort. Et là, ça craint. Napoléon est assez inquiet sur son futur proche. Ou leur futur proche. La situation est très dense. Très tendue. Tout le monde est attentif à ce qui est en train de se produire. Maintenant, il va s'intéresser à la personne avec laquelle Napoléon avait sa prise de tête. Et qu'il vient de dessiner. Au niveau physique, c'est presque l'opposé. L'un est épais. Celui-là est plutôt fin. Tout le monde a l'air caucasien. Mais lui est plus faite. Et donc, on va plonger un peu dans son état d'esprit. Et d'entrer, c'est complètement différent. Ce sujet se sent calme. Tranquille. Comme s'il se sentait un petit peu au-dessus de l'état d'esprit de l'autre. Cette atmosphère, Napo, dont on parlait tout à l'heure, il n'a pas plusieurs caractères. Mais il passe d'une attitude à une autre. Et les gens alentours font avec. Il apprécie pour certains côtés. D'un autre côté, ils ne peuvent pas le destituer, on va dire. A priori, ils n'osent pas en tout cas. Et d'un autre côté, ils ne l'en veulent pas. Ils ne sont plus matures. Ils ont une maturité à ce niveau-là. qui n'est pas uniquement dû à leur obéissance, j'ai l'impression. Mais lui, là, il se ressent comme quoi qu'il fasse l'autre, ça ne pourra jamais l'affecter. Il se sent puissant dans cette confrontation par rapport à Napoléon. Ce n'est pas un niveau physique dont on parle. C'est un niveau de confrontation mentale. Lui aussi, il perçoit alentour tout le bras, le brouhaha, le vacarme, le tumulte. Mais ça l'affecte beaucoup moins que ça n'affecte Napoléon. Que ça empêche de se concentrer en plus. Alors qu'il est déjà confronté à un choc, à la dure réalité, entre ses croyances d'on va les balayer. Et puis, en fait, j'ai la meilleure stratégie, la meilleure armée, on va les balayer. Et puis, il s'avère que Blanc, il prend une panneille. Donc, il a un choc. Il est en PTSD, en masse, j'ai tout perdu. Donc, il ne rigole pas. Donc, malgré l'atmosphère, lui, il ne se sent pas dépassé. Donc, intéressons-nous maintenant à l'état d'esprit général de la foule à l'entour, juste en proximité. Donc, je vous laisse à l'instant. Vous voyez, il met son feutre à chaque fois au centre de l'entité qu'il veut sonder. Et il s'y met. Bon, il y a une légère différence entre le sujet 1 et puis il y a toute la foule autour. Mais ils ont à peu près le même genre d'habit. Les sentiments sont partagés. Il y en a qui sont plutôt effrayés par la situation. Ils ressentent ce sujet-là comme pourront être en danger. D'autres admirent plutôt cette confrontation ou le second sujet. Donc, là, je ne m'y connais pas. C'est en histoire de Waterloo pour dire avec lequel il y a une prise de bec qui a sûrement dû être retranscrite. Parce que cet officier-là a une grande admiration de la part de ses officiers, ses sous-hommes. Il y a une alternance de sentiments d'inquiétude et de peur de ce qui se produit ou de ce qui va se produire. Et en même temps, ça alterne avec la confiance en leur boss direct. Le sous-fifre à Napoléon. Donc, voici la conclusion à propos de la personnalité de Napoléon Balaparte. On peut dire qu'il avait assurément un certain problème. Oui, a priori, effectivement, il n'était pas à la hauteur. Et donc, Courtney Brown continue en disant, « Amis historiens, voyez-vous, le remote view nous permet d'avoir certaines données qui pourraient vous intéresser dans vos recherches. » Bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pensais qu'on en saurait un peu plus. Oui, avec la puce et tout. Qui était au contrôle de la puce. Parce que là, Napoléon, il était en bivalence. Et en manque de lucidité, il n'arrivait pas à se concentrer. Il était dépassé par le bruit de la bataille alentour. Ce n'est pas sa première. Enfin, il y a un moment de flou. Et ça, c'était très intéressant aussi. Parce que si, effectivement, la puce est une puce Motorola 2015, et que c'est plus ou moins les Rothschild qui sont de l'autre côté du drone, Ah, je vous laisse imaginer. Merci d'avoir suivi. Salut. Et bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada